Hola moussaillon, laisse donc ton saut et ta pelle sur la plage et rejoins les vrais bonhommes sur le pont. World of Warships te propose de participer à des batailles navales massives en ligne. Mets ton calot à pompon en filtre marinière, prends la barre et viens donc couler l'équipe ennemie dans la bonne humeur. World of Warships est un jeu totalement gratuit et disponible en français. Tu peux y jouer dès maintenant en téléchargeant le jeu via le lien sous la vidéo. Et me dit Park, t'as le mal de mer ? C'est pas une excuse valable. Bonjour à tous les amis, ici Casamania. Bienvenue à toutes et à tous sur votre série du samedi matin, à savoir la Select Free-to-Play PC. Vous connaissez le principe, je vais vous présenter 5 jeux gratuits sur PC disponibles et jouables dès maintenant. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos jeux gratuits du moment. Merci à tous mes abonnés, merci d'avance pour vos pouces bleus, partage et abonnement, ça aide. Un énorme merci à ceux qui décident de passer le cap et de rejoindre l'équipe en cliquant sur le gros bouton rejoindre sous la vidéo. Enfin, un merci tout particulier à mes abonnés sur Twitch que je retrouve avec plaisir tous les soirs de la semaine et qui me supportent donc tous les soirs en direct. Je terminerai cette introduction en vous rappelant que nous avons aussi un Discord communautaire ouvert à tous. Sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon week-end. On le commence tranquillement avec un bon café si vous le voulez bien et la Select Free-to-Play PC numéro 196. On commence cette sélection avec un jeu complètement what the fuck, c'est Israel Estate. Israel Estate est un petit jeu basé sur la physique qui vous place en vue, première personne, dans la peau d'un fantôme. Bon, un fantôme n'a pas de peau techniquement, mais vous m'avez compris. Vous êtes à l'antithèse de l'agent immobilier. Votre but est de faire vivre un calvaire à une famille afin que tous ces membres dégarpissent du manoir que vous hantez. Le vrai fun apporté par le titre est le fait que vous pouvez interagir avec quasiment tous les objets présents dans la maison. A vous donc d'expérimenter tous les coups les plus tordus. Vous pourrez par exemple boucher les toilettes, faire voler la vaisselle ou bien déplacer malencontreusement une banane en haut des escaliers. Le soft est un véritable petit bac à sable dans lequel vous pourrez établir des stratagèmes démoniaques, seul ou en duo. Oui, vous avez bien entendu. Israel Estate intègre un mode multijoueur local en coopération qui fonctionne aussi à distance via le remote play de Steam. Le soft est plutôt bien réalisé. Je le trouve assez beau et le manoir est constitué de nombreuses pièces pleines d'items pouvant être détournées afin de provoquer des catastrophes. Seul ou à deux, ce jeu vous permettra de passer un bon moment sans prise de tête. Israel Estate est à retrouver gratuitement sur Steam. Quittons la coopération et les fantômes pour retrouver du bon fight. J'y c'est j'en arène avec Smash Legends. Smash Legends est un brawler compétitif en ligne sorti tout d'abord sur mobile. Effectivement, le jeu a rencontré un grand succès sur iOS et Android. Il vient tout juste d'être porté sur PC en accès anticipé. Alors, soyons honnêtes. Si souvent très délicat de porter un jeu mobile sur PC, tout simplement parce que certains développeurs n'hésitent pas à faire le moindre effort. Pour le coup, je trouve le portage de Smash Legends bien fichu. Le hub graphique est là. L'interface reste, bon, un peu grosse comme un jeu mobile. Mais toutes les touches, tous les contrôles ont bien été repensés pour une utilisation clavier. Bref, c'est plutôt très propre. Le soft mélange des combats d'arène avec du brawler plus classique. Comprenez par là que vous voudrez faire diminuer la barre de vie de vos ennemis afin de les affaiblir et de les faire valdinguer hors de l'arène, un peu à la manière d'un super Smash Bros. Le jeu vous propose d'incarner de nombreux héros ayant tous des caractéristiques et des compétences uniques. Vous pourrez les faire évoluer, les faire upgrader à force de jouer. Enfin, le titre propose tout un lot de modes de jeu. Le principal étant du match à mort en 3 vs 3. Mais il existe aussi du contrôle de points en équipe. Un pseudo mode capture de drapeau. Un mode duel. Un mode récolte à 4 joueurs mêlant un peu de PVE. Et il existe même un mode battle royale à 8 joueurs. Smash Legends revendique une certaine facilité d'accès. Effectivement, le jeu est très léger à télécharger et super simple à prendre en main. Mais attention, cela ne va pas dire qu'il est facile. Non, vous devrez vous entraîner un minimum et bien connaître les différents personnages jouables afin de vous faire une bonne place sur le classement mondial. Smash Legends est disponible gratuitement en français et en accès anticipé directement via la plateforme Steam. On reste dans l'esprit combat d'arène, mais cette fois-ci en mode solo avec Gladio & Glory. Gladio & Glory est un jeu de gladiateur complètement WTF basé sur la physique. Vous êtes un jeune gladiateur qui souhaite devenir la coqueluche de tout Rome. Pour ce faire, il va falloir faire ses preuves en arène, gagner et surtout ne pas mourir. Vous commencerez par des combats à main nue, en slip, puis petit à petit, vous gagnerez de l'expérience et vous pourrez équiper votre personnage de nombreux items de protection. Comme je vous le disais en introduction, le soft est basé sur la physique. A savoir que les personnages ont une prise en main assez déglinguée, un mi-chemin entre Force Guys et du ragdoll. C'est bel et bien cette physique particulière qui rend le titre drôle. Les déplacements et les réactions ridicules des gladiateurs tranchent avec les gerbes de sang et les cordes démembrées. Cela apporte un côté troisième degré qui n'est pas déplaisant. Si les premiers combats ne sont pas les plus passionnants, vous allez vite vous retrouver dans l'arène avec des dizaines d'autres combattants, avec des armes de toutes sortes et vous affronterez même des tigres. Le jeu est complètement barré. Pas spécialement beau, mais il a le mérite de défouler et de proposer une expérience sans prise de tête. Gladio & Glory est à télécharger gratuitement sur Steam. Il est actuellement toujours en développement, où il est distribué au format accès anticipé et traduit en anglais. On passe maintenant sur le jeu gratuit de la semaine via la plateforme Epic Game Store. Voici venir Creature in the Well. Creature in the Well est un jeu d'action indépendant à mi-chemin entre Flipper et Cazbrick. Le jeu vous propose de prendre le contrôle d'un membre de l'unité POT-C qui a pour mission de faire le ménage dans un ancien complexe technologique habité par une entité mystérieuse. Ce temple est constitué d'une série de pièces qu'il faudra découvrir et débloquer au fur et à mesure à la manière d'un dungeon crawler plus classique. L'originalité du soft vient du fait que pour avancer de pièce en pièce, il faudra collecter assez d'énergie. Cette énergie, vous ne la récupérez pas en tuant des monstres, non, mais en envoyant des bouts d'électricité rebondir partout sur les éléments interactifs de la pièce, un peu à la manière d'un flipper. Au fur et à mesure de votre avancée, les pièces présenteront des architectures complexes et il faudra beaucoup de dextérité et de réactivité, un peu à la manière d'un casse-brique pour valider les différents niveaux. Creature in the Well est un jeu unique, le gameplay est atypique, nerveux et la direction artistique minimaliste est du plus bel effet. Préparez-vous à cliquer des milliers de fois par minute, le titre demande une certaine concentration et pas mal d'endurance. Ce jeu indépendant est sorti fin d'année 2019 et a remporté de nombreuses nominations ainsi que de très bonnes critiques dans le milieu. Habituellement distribué au prix de 12,50€, vous pouvez venir le débloquer gratuitement sur votre compte Epic et ce pour toujours entre le 25 mars et le 1er avril, pensez-y après il sera trop tard. On termine cette sélection 196 par la bêta ouverte qui fait part d'elle et d'elle, c'est l'OBT de Magic Legends. Magic Legends est un RPG en ligne de type hack'n'slash qui reprend l'univers et le lore de la série de cartes à collectionner du même nom, Magic the Gathering. Le titre est actuellement en bêta ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut y jouer gratuitement, mais en contrepartie, le soft n'est pas encore terminé et peut continuer encore quelques bugs et il est susceptible de changer, d'évoluer. Cette période de bêta ouverte ne sera pas si vide à un wipe, cela veut dire que tout votre avancement sera conservé lors de la sortie officielle du jeu. De plus, il ne devrait pas y avoir de temps mort, pas de fermeture des serveurs entre la phase de bêta ouverte et la release officielle. On peut donc considérer que Magic Legends est techniquement sorti en accès anticipé. En ce qui concerne le jeu en lui-même, Magic Legends vous propose d'explorer de nombreux plans, de combattre pléthore de monstres, seuls ou à plusieurs, dans un univers heroic fantasy bien travaillé. La force du jeu réside dans la construction de votre personnage et l'utilisation de ses sorts, qui se font directement via des cartes magiques que vous pourrez collectionner et constituer en deck. Les builds à créer sont illimités tant le jeu propose deux cartes. Actuellement, le titre propose cinq classes jouables, le géomancien, le mage de l'esprit, le meneur des bêtes, le sanctificateur et le nécromancien. On trouve aussi cinq multiverses qui sont à découvrir, comprenez par là, des biomes à explorer dans lesquels vous allez combattre le mal. Magic Legends jouit d'une belle réalisation. Le jeu est beau, digne d'un triple A. L'ambiance heroic fantasy est vraiment superbe et les combats sont péchus, jolis à regarder. Bref, il n'y a plus qu'à voir sur le long terme comment ce jeu va se démarquer des autres hack and slash du marché que sont les Diablo 3, Path of Exile ou autres Torchlight 3. Ceci dit, Magic Legends a tout de même une chose incomparable. Il propose tout l'univers de la licence Magic dans un action RPG. Cela nous change des jeux de cartes à collectionner. Vous pouvez jouer dès maintenant à Magic Legends gratuitement en passant par le site officiel. Voilà les amis, c'était ma select free to play PC numéro 186, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous partager vos jeux gratuits du moment. Vous retrouvez tous les jeux suscités en description de la vidéo ainsi que les liens importants, les réseaux sociaux, les bons plans, la chaîne Twitch et Instant Gaming, partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassé. Les amis, passez un bon week-end, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt en vidéo sur YouTube et en live sur Twitch. Péphélicité, c'était Kaze. Sous-titrage ST' 501